Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Camille Rewal et voici les titres de ce journal. Deux agents pénitentiaires agressés à la prison de Bemao. L'établissement était bloqué ce matin. ... Une station de surveillance nucléaire en cours d'installation à Guayave. Nous verrons quelle sera son utilité. Et enfin, la fille de Malcolm X de passage en Guadeloupe, l'occasion de parler de la mémoire. Deux agents pénitentiaires agressés ce matin à la prison de Bemao. Et ce, à l'aide d'un pic artisanal. Des faits qui arrivaient bien quelques semaines après la vague de suicides qu'ont connues les deux prisons guadeloupéennes. Alors que se passe-t-il vraiment à l'intérieur ? La question est remise sur le tapis aujourd'hui. Les agents ont alors décidé de bloquer l'établissement de Bemao suite à l'agression. Marius Mathieu s'est rendu sur place. Centre pénitentiaire de Bemao. Dans la matinée de ce mercredi, un détenu a attaqué à l'aide d'une arbre artisanale deux surveillants, blessant sérieusement l'un d'entre eux. A notre arrivée, le personnel du centre pénitentiaire, encore sous le choc, s'est immédiatement mobilisé pour dénoncer ces agressions. Donc vous voyez effectivement, les collègues sont en train de sortir de l'établissement. Donc surtout, il y en a un qui a été bien amoché par cette personne détenue. La main perforée au niveau des doigts, de but en but. Et en plus, il a une ouverture de 7 cm avec une profondeur de 2 cm au niveau du poignet. Donc c'est inacceptable qu'au jour d'aujourd'hui, après le passage de la ministre, après que nous ayons réclamé 4 surveillants au niveau du CD, là où on a eu un meurtre, là où on a eu aussi des agressions, surtout l'agression du collègue qui a été bouillantée. Donc c'est toujours la même zone. Alors que Force Ouvrière a cessé de réclamer à la ministre que cette mise en place doit être faite au niveau du centre de détention. Parce que nous sommes en milieu ouvert et les collègues sont, je dirais, à la merci de ces personnes détenues. On a toujours cette impression d'être délaissés pour compte. On ne peut que bloquer l'accès de l'établissement parce qu'effectivement, cela ne peut pas perdurer. On ne peut pas se permettre de perdre des collègues. Surtout parmi l'un des collègues, c'est un nouveau qui vient d'arriver. Donc tout de suite, ils se sont fait agresser. Il limite, moi je dis aujourd'hui, c'est une tentative d'assassinat. Les syndicats pénitentiaires ont bloqué l'accès de la prison qui reste pour l'heure complètement fermée. On vous en parlait dans l'édition précédente, l'installation d'une station de surveillance nucléaire dans la forêt de Douville. Des travaux qui font débat ici en Guadeloupe. Alors en quoi consiste vraiment cette installation ? Les explications de Marius Mathieu. A Goyave, la découverte de la construction d'une station infrason a suscité beaucoup d'interrogations. Mais à quoi sert réellement ce type d'installation ? Dans le cadre de son adhésion au traité d'interdiction complète des essais nucléaires, la France a installé 16 stations de ce type sur le globe qui participent pleinement au système de surveillance international. Les pays signataires possèdent en tout 321 stations de surveillance réparties dans le monde. Le but ? Surveiller l'ensemble de la planète, principalement en cas d'explosion nucléaire, d'une énergie supérieure à 1000 tonnes de TNT. Un atout ultime de défense et prévention internationale, et donc de maintien de la paix. Il existe plusieurs types de technologies pour ces surveillances. A Goyave, c'est la technologie infrason qui sera utilisée. Des détecteurs mesureront les micro-changements de pression dans l'atmosphère, créés par d'éventuelles explosions nucléaires. Les informations sont transmises en temps réel par satellite, puis analysées par les états signataires. Neuf états possèdent officiellement l'arme nucléaire, mais d'autres sont suspectés de vouloir se doter de cette arme destructrice, d'où l'intérêt de pouvoir repérer d'éventuels essais secrets. A Goyave, ce mercredi, il aura fallu attendre que la population s'interroge pour que les différents acteurs du chantier organisent une réunion publique d'information. Mais alors, pourquoi avoir attendu si longtemps pour communiquer ? Et pourquoi implanter cette station, ici, en plein cœur de la forêt d'Omanialde ? D'abord, la réunion s'est tenue parce qu'il y a eu beaucoup de réactions au niveau de la population, beaucoup de questionnements, et nous avons constaté que sur les réseaux sociaux et dans les médias, il y avait beaucoup de questionnements. Donc, lorsque le CEA a décidé d'organiser une réunion pour les riverains, on leur a suggéré que cette réunion se fasse pour l'ensemble de la population. C'est au cœur de la forêt départementale d'Omanialde, qui n'est pas nécessairement un espace protégé au sens même qu'on l'entend en cœur de Parc. Les techniciens vont expliquer à la population que c'est un point géostratégique qui était le plus approprié. C'est un point, ils nous ont expliqué également, où il faut la présence d'arbres pour que le vent, les alizés, ne perturbe pas les instruments de mesure. Donc, techniquement, c'est le point, visiblement, qui semblait mieux correspondre à l'implantation de cette unité de mesure. Une zone techniquement idéale pour implanter un tel système. Aucune déforestation n'aura été réalisée. Un élément qu'il nous reste à vérifier. Une demande d'autorisation de tournage a été formulée pour visiter le site de plus près. Plus que deux jours avant les élections européennes, alors que les candidats ont multiplié les actions de campagne cette année, le parti communiste guadeloupéen a fait le choix de l'abstention. Il appelle d'ailleurs tous les guadeloupéens à ne pas aller voter samedi. Le secrétaire général du parti nous explique pourquoi. Nous sommes, contrairement à ce que l'on fait croire dans l'Europe depuis 1957. Et pour autant, je ne crois pas qu'on puisse dire que la Guadeloupe soit un pays qui se développe. Au contraire, nous sommes aujourd'hui de plus en plus dans des difficultés que je ne vais pas citer ici, parce que nous les vivons au quotidien. C'est celle d'un chômage exponentiel qui se traduit par l'exil contraint et forcé de la jeunesse guadeloupéenne. Celle des entreprises guadeloupéennes, une majorité d'entre elles, en tout cas des petites singulièrement, qui sont exsangues, qui sont confrontées précisément à la concurrence inégale des entreprises françaises et européennes. Par conséquent, nous réaffirmons ici que nous ne sommes pas opposés à l'Europe. L'Europe est une réalité. Par contre, nous contestons notre intégration à l'Europe qui dissout le pays guadeloupe. Nous voulons établir une autre relation de partenariat, une relation de coopération, qui nous permette précisément, à l'aide des fonds européens, de mettre en place les politiques qui correspondent aux besoins du pays guadeloupe, à ses réalités, aux besoins de développement, et non pas subir les politiques européennes qui sont contraires à nos réalités et qui servent avant tout l'Europe, ses entreprises et ses ressortissants. Le débat sur la fin de vie a été relancé avec l'affaire Vincent Lambert ces derniers jours. Les traitements pour le maintenir en vie ont repris mardi. Une décision que déplorent ses parents qui demandent à le changer d'établissement. Une situation qu'il est possible d'éviter avec les directives anticipées. On voit tout ça avec Grégoire Trutemann. Être maintenu en vie artificiellement en état végétatif en cas d'accident ou demander au médecin d'arrêter les traitements. Pour éviter de faire reposer ce choix sur sa famille, chacun a la possibilité de remplir un formulaire sur le site du ministère de la Santé. Ou simplement de rédiger ses volontés sur papier libre. Mais une majorité de la population n'est pas au courant de cette procédure. Je n'ai pas connaissance, il fallait le remplir ce formulaire. Mais maintenant que vous venez de me le dire, là je prends des connaissances pour savoir un petit peu. En plus de renseignements là-dessus. C'est une bonne chose parce que des fois il y a tellement de débats pour voir qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Et ça cause des problèmes aussi dans les familles. Donc moi je me dis oui. Cela dépend des circonstances. Mais je pense qu'on ne doit pas ôter la vie à quelqu'un. Parce que je connais une personne, après 8 ans elle est revenue à la vie. Si ça arrive, c'est la famille qui décidera. Mais moi-même personnellement, bon. Oui, j'aimerais bien remplir mes volontés avant qu'il se passe quelque chose comme ça. Je ne l'ai pas encore fait parce que je n'ai pas encore rempli des papiers si jamais je tombe dans le coma. Parce que je ne pense pas à la mort tous les jours. S'il n'y a aucun espoir de guérison du patient et qu'il n'a procédé à aucune directive anticipée, une procédure complexe se met alors en marche, selon cet avocat. En cas d'état de non-conscience, ou lorsqu'il n'est pas en mesure d'exprimer sa volonté, il y a une procédure collégiale qui réunit d'un côté des experts et l'équipe médicale, et de l'autre, la consultation soit de la personne de confiance si elle a été désignée, la famille s'il n'y a pas eu de personne de confiance de désignée, ou les proches le cas échéant, et si des volontés antérieures ont été exprimées par le patient, elles sont bien évidemment également respectées. C'est à l'issue de cette procédure que l'arrêt des soins peut être commencé. Actuellement, seulement 13% des Français auraient exprimé leur volonté d'être maintenus en vie ou non, en cas d'accident. C'est une invitée d'honneur pour la Guadeloupe, Iliassa Chabaz, la fille de Malcolm X, est venue parler de son livre sur la vie de son père, l'occasion également de mettre en avant la place de la mémoire ici en Guadeloupe. Elle donnait d'ailleurs une conférence à ce sujet hier soir. Nous nous sommes rendus sur place. La salle était comble mardi soir au Memorial Act pour accueillir une invitée d'honneur. Iliassa Chabaz, la troisième fille de Malcolm X, est venue présenter son livre sur l'histoire de son père, une manière de mettre en avant le rôle de la mémoire ici en Guadeloupe. C'est important parce que vous savez, être capable de donner une bonne réflexion aux enfants et l'opportunité pour eux d'ouvrir un livre et d'y voir un beau reflet d'eux-mêmes qui promeut l'amour de soi, le pouvoir et l'alphabétisation, c'est le plus important pour moi. Malcolm X est important partout parce que Malcolm X est l'amour. Iliassa Chabaz sera en Guadeloupe jusqu'à la fin de la semaine, l'occasion d'aborder la mémoire de l'esclavage avant de célébrer les 171 ans de son abolition le 27 mai prochain. Mais où est passé l'argent dédié à la gestion de l'eau en Guadeloupe ? Pour Yves Colcombe, le président de la Chambre régionale des Comptes, l'argent était là mais mal utilisé. Il était l'invité de Face à la presse lundi. En voici un extrait. C'est là où normalement le rôle du contrôle, c'est de rétablir la réalité. On le voit ici en Guadeloupe avec la question de l'eau. L'argent, il était là. À quoi est-il employé ? Il a été souvent employé à des dépenses qui n'étaient pas celles qui étaient prévues. Quel genre de dépenses vous parlez pour l'eau ? Sur l'eau, la Chambre régionale des Comptes avait fait un contrôle, c'était avant mon arrivée. Il y a une continuité, ce n'est pas lié aux fonctions que je... à ma personne, c'est lié à la fonction de la Chambre régionale des Comptes. Il avait été démontré qu'il y a eu beaucoup de dépenses de trains de vie somptuaires dans des proportions extraordinaires. Dans certains cas, on remplaçait l'eau par le champagne. Beaucoup de voyages, beaucoup de promotions. Ça fait beaucoup de champagne, quand même. Ça fait beaucoup de champagne. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Deux agents pénitentiaires agressés à la prison de Bemao. L'établissement était bloqué ce matin. Une station de surveillance nucléaire en cours d'installation à Goyab. Nous avons entendu le maire à ce sujet. Et enfin, la fille de Malcolm X de passage en Guadeloupe, l'occasion de parler de la mémoire. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501